Bienvenue dans l'association d'idées. Aujourd'hui nous recevons une partie de l'équipe de Comte-Chassot, association de voisins bretonneux. Vincent Combette, chargé de production, et Thomas Vessière, fondateur et programmateur de Comte-Chassot. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, pour cette association d'idées, en fait, on s'est focalisé sur le Hof de la Tour, qui a lieu samedi, ça approche à grands pas. On peut peut-être commencer par expliquer l'événement. Pourquoi l'organiser ? Alors, le Hof de la Tour, il s'est créé historiquement, avec le succès de la Tour Prenlère, en fait. C'est-à-dire que la Tour Prenlère, au début, était un événement 100% local, sur sa première édition. Dès la deuxième édition, on est passé en mode un peu plus professionnel, toujours avec une place pour le local prépondérante. Et puis, au fur et à mesure des éditions, en fait, le professionnel a remplacé l'amateur et le local, et on s'est aperçu qu'on perdait finalement le contact avec les gens d'origine du festival. Donc, il y a eu l'idée, effectivement, de faire le Hof de la Tour en amont, qui était revenir dans les petits lieux, avec des groupes locaux, et qu'un festival qui se montait avec peu de budget, peu de contraintes, peu de financements, peu de subventions, c'est-à-dire tout l'inverse de la Tour Prenlère, et d'avoir une machine beaucoup plus simple d'accès, vraiment dans un délire de culture pour tous, donc gratuité ou des places très peu chères. Donc, c'est vrai que ce festival Hof de la Tour est vraiment venu, historiquement, de l'idée de développer toujours la partie amateur en marge de la Tour Prenlère, avec une Tour Prenlère qui était de plus en plus grosse, et qui laissait de moins de place, finalement, à ce vivier local, qui aime le nerf de la guerre pour nous. Donc, vous travaillez avec les groupes locaux, les associations musicales, les artistes du coin. Comment s'est passée la préparation de ce Hof de la Tour ? J'imagine que ça doit être quand même assez conséquent. Je vais laisser Vincent répondre, parce qu'il a bien suivi. Bon, la particularité de cette année, c'est qu'on investit particulièrement des étudiantes du Master Sassim, qui dépendent de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, qui sont impliqués, comme moi, à mon époque, il y a trois ans, sur l'organisation du Hof. Ça fait partie de leur projet d'études. Après, bon, là, la Conchassol a la chance d'avoir une équipe de permanents en place, prêtes à les driver vraiment sur l'organisation. Donc, c'est vraiment une histoire d'équipe assez large, des étudiantes, l'équipe de permanents, et toute une assise associative aussi, qui viendra organiser, enfin, qui seront sur l'exploitation de cet événement, qui, je le rappelle, aura lieu le 4 juin, en plein air cette fois-ci. Donc, là, on est sur un format différent de certaines éditions que certains ont pu suivre. On n'est plus sur l'itinérance de plusieurs lieux, équipements culturels municipaux, comme on avait pu le faire avec le Scarabée, par exemple. On avait travaillé avec la Merise, on avait fait plusieurs films, le manga, le distro du théâtre, l'abri de l'ouze, à peu près tous les lieux. C'est ça, en fait, les précédentes éditions, c'était aussi sur plusieurs jours. C'était même sur plusieurs mois, même. En fait, puisque c'était un concert tous les 15 jours, étalé sur deux mois et demi, en moyenne, pour quand même qu'on puisse faire souffler notre groupe, puisque je rappelle qu'il y a beaucoup de bénévoles, après, au-delà des permanents, qui interviennent dans les adhérents. Donc, on essaie de ne pas trop non plus les surcharger de travail, pour ne pas faire des concerts tous les week-ends et avoir tout le monde. Donc, on avait étalé ça vraiment dans le temps, puis ça permettait quand même de promotionner au fur et à mesure, la Tour prend l'air aussi. Il y avait des soirées thématiques particulières aussi. Oui, par esthétique musicale, bien souvent, on fonctionnait. Donc, sur les huit dates, on avait fait des soirées rock, reggae, chansons. On essaie de toute façon d'avoir un panorama, un peu comme sur la Tour prend l'air. En quelques jours, un panorama des musiques actuelles, c'est ce qu'on défend. On est vraiment dans l'éclectisme, sauf que les soirées étaient spécialisées. Là où la Tour prend l'air, on peut tout voir concentré sur la même période. Mais ça représentait un petit peu les courants de musique qu'on peut défendre, donc assez large dans les musiques actuelles. Et là, pour le off de la Tour, c'est une volonté d'organiser ça sur un jour, justement, de mixer un peu. C'est jamais une volonté de réduire les projets en général ? Non, non, bien sûr, mais peut-être plus de se focaliser sur un lieu ? Oui, alors, effectivement, cette année, on n'a pas eu le temps. En fait, c'est de plus en plus dur, on peut le dire, c'est de plus en plus dur de faire des partenariats quand même. Pourtant, on a 15 ans d'expérience bientôt dans le coin. C'était plus facile avant quand même. C'est vraiment dur d'accéder aux salles aujourd'hui. C'est compliqué, c'est laborieux, c'est lourd. Les salles sont beaucoup moins accueillantes qu'avant, même si dans le discours, elles disent le contraire dans la pratique. C'est souvent pas le cas du tout. Et nous, on est moins ouverts qu'avant aussi à jouer les petits jeunes. Allez, prêtez-nous votre salle. Au bout d'un moment, si les gens n'ont pas envie de se bouger, on va faire nous-mêmes les choses, puisqu'on en a les moyens. Donc, c'est vrai que naturellement, ça a un petit peu sorti les autres de la boucle. Maintenant, on en discute de ça en ce moment, depuis cette année, pour que l'année prochaine, espérez ne pas faire ce loupé-là. C'est-à-dire que les salles sont prévues déjà dans leur programmation. Ce carabée, c'est déjà avancé. On a une date de posée, par exemple. Quand ça sera acté, on retournera voir les petits lieux, type les bars. Et à ce moment-là, on essaiera de remettre en place ce off itinérant. Pour finir quand même sur une grosse journée à Decauville, puisque c'est important qu'on regarde ce site. Mais c'est vrai que cette année, là, c'était pas possible dans les temps de monter la tour en l'air dans ces conditions, assurer notre saison et aller revoir dix fois des partenaires qui disent oui, oui, peut-être, oui, on va y réfléchir. Bon, non, on fait pas. C'est quand même une préparation conséquente, on parlait. Mais bon, cette année, voilà, on a concentré vraiment tout sur une journée. Donc bon, le public ne sera pas déçu parce qu'on sort quand même l'artillerie lourde sur toutes ces journées du samedi 4 juin de 14h30. Voilà, donc c'est samedi, en fait. C'est samedi. Début des opérations 14h30, le programme de la journée. Alors, le programme, c'est varié. C'est des groupes sur une alternance entre la scène extérieure qu'on installe pour l'occasion, qui a lieu dans l'espace de Coville, à Voisins le Bretonneux, le site du festival La Tour prend l'air, en fait, qu'on a partagé, voilà, côté court. On a isolé le côté court pour mettre une scène extérieure et faire une alternance avec la salle de La Tour, dans laquelle on fonctionne à l'année, à l'occasion des samedi de La Tour notamment. Donc une alternance. Deux espaces, deux ambiances. Deux espaces, deux ambiances. Ça, c'est deux scènes, une extérieure, une intérieure. Ça, c'est une première aussi, on ne l'avait jamais fait. Soit tout se passait dehors, soit tout se passait dedans. C'est la première fois qu'on va jouer l'alternance des lieux. Voilà, certains considèrent ça comme une minute d'our prend l'air. Donc, une programmation assez éclectique aussi, avec de la chanson française. On se ravit de la présence de Batignolles, notamment. Le projet issu d'Olivier, de La Rue Qu'est à Nous. Donc, un groupe phare de la chanson française qu'on a fait venir sur la tour première l'année dernière. Il y aura de la trance, avec notamment Goyendi. Des plateaux électro, funk, avec notamment Elephants Food. Vous découvrirez aussi l'univers de Squo, de Clean Clock. Donc là, on est dans un duo batterie, guitare, rock, assez intéressant. Il y a le projet d'Obamix aussi, en fin de soirée, à l'intérieur de la salle de la tour. Donc là, on est sur un projet d'Obamix militant, vraiment à découvrir. Ils font pas mal de buzz. D'un, par la qualité des musiques d'Obamix métissées. Deux, par la force des messages. En fait, c'est du simple de messages de politique. C'est un artiste qui, sur fond musical, reprend des messages politiques, des phrases, et qui les met en contradiction musicalement. Un petit peu, ce qu'on appelle du d'Obamix militant, vraiment, ce que disait Vincent, dans ce sens-là. Au-delà de la musique, on essaie de faire passer un message. Donc, nous, on est là aussi pour soutenir ce genre d'artiste qui n'a pas forcément sa place dans les parcours stationnels. Donc, c'est des univers très variés. Des univers très variés, à laquelle s'ajoutent atomiques aussi. Là, il y en a pour tous les goûts quand même, parce que c'est vrai que les Balkans Station, ou Batignolles, ou les Spence Food, ou Café Lune, sont des projets assez ouverts. Tu peux même se regarder en famille. On a des projets comme Clint Locke, pour les amateurs de rock. Des projets comme Goa Yandy, sur un public plus spécialisé, Wusco. Et après, il y a tout ce qui est en entreprogrammation, puisqu'on invitera donc Miss Kelly aussi, qui fera des interventions en slam. La compagnie, il faut que ça bouge au niveau percussion. Il y aura des collectifs, il y aura des projections, collectifs de graffeurs, si je ne dis pas de bêtises. Des graffeurs, des associations aussi motivées sur tout un tas de thématiques. Il y aura notamment l'association... Village associatif. Voilà, Village associatif, avec notamment Ecoagir, qui sensibilise vraiment le public à toute l'éco-responsabilité. Enfin, c'est un axe qui nous est très cher, en tout cas, même sur la Tour Prends l'Air, vraiment d'essayer de développer cet aspect-là. Il y a au stand, qui est un stand de prévention, en fait, sur tous les risques, quels peuvent être sujets nos jeunes, donc liés à la drogue, l'alcool, les risques auditifs, les MST. C'est vraiment de la sensibilisation, de la prévention. Arthozon aussi, dont Thomas parlait, des graffeurs, mais pas seulement. C'est vraiment un collectif d'artistes art plastique, donc ils viendront proposer un petit peu... Voilà, il y a les associations, il y a aussi des animations. Et des animations, comme le slam dont on a parlé, des percussions, avec l'association Faux que ça bouge, de la jonglerie. Donc voilà, autant de choses à découvrir. On vous réserve bien des surprises, sachant qu'il y a aussi restauration sur place, une buvette, une cuite, une restauration, enfin voilà, il y aura des dégustations, café, thé, avec des coins adaptés. Il y aura un petit espace détente, où les gens pourront se poser, ceux qui veulent passer la journée là, qui vont à un moment donné se poser tranquillement, pour faire une petite pause, il y aura aussi un espace dédié à ça. On parlait des groupes aux univers très variés, est-ce que vous vous focalisez sur des groupes, sur les talents yvelinois ? On essaye dans la mesure du possible, notamment King Clock, par exemple, qui a une sélection Yvela et Ducry, donc le réseau des salles yvelinoises, Sko et Atomic, qui sont des anciens projets aussi, c'est des groupes un peu plus âgés aujourd'hui, mais qui viennent de ces réseaux-là. Caféine, qui est un groupe de nos studios, qui est sur la compile qu'on a produit cette année, qui va arriver très bientôt dans les bacs, y compris chez vous, qui vient d'être réceptionné. D'Obamix aussi. Voilà, les défenses foot qui avaient été découvertes par une Versailles, entre autres dans leur tremplin, nos voisins à Versailles, qu'on connaît bien. D'Obamix qui vient de Sartreauville aussi, qui représente aussi la région de 78. Au final, là, il y a plus de la moitié des groupes qui sont les 78, donc bon, c'est un... Oui, c'est... Comme on le disait tout à l'heure, le but, c'est de défendre le local, donc c'est vrai qu'on essaie de voir un petit peu dans notre vie. D'Obamix qui est sur son album bientôt aussi, artiste de trappe, donc c'est clair qu'on a essayé d'allier quand même les deux aspects, même si on a aussi laissé... On a quand même laissé les étudiantes s'exprimer aussi beaucoup. C'était quand même le but du jeu, c'était de les encadrer, mais pas forcément de les censurer ou de leur imposer des choses. Donc on a plus validé ensemble, mais ils avaient quand même un boulot à faire sur la partie artistique, avec ce qui est des charges là, justement. Justement, vous vous adressez plus à des jeunes, justement, en ayant fait toute cette préparation avec des étudiants. Vous pensez que ça s'adresse plus aux jeunes ? Sur le off, clairement, oui, quand même, c'est sans être réducteur, parce qu'après, on peut être passionné de musique et moins jeune, mais c'est clair que c'est une manifestation qui est quand même plus destinée à un public dit jeune, contrairement à la tour première cette année qui s'ouvre quand même à des nouvelles tranches d'âge, notamment une journée famille le dimanche avec un spectacle jeune public. Donc c'est clair que la priorité sur le off était quand même plus de se concentrer sur notre public habituel, puis celui qui est quand même le moins bien servi, entre guillemets, à 50 ans en ligne, puisque on peut oublier qu'on est sur une agglomération qui est vieillissante, malheureusement, mais qui à la base était une des plus jeunes de France il n'y a pas si longtemps, avec une des offres directes, en tout cas pour les jeunes, qui est quand même largement discutable par rapport au reste de l'offre culturelle. Donc nous, notre créneau, il est quand même sur ça. On fait partie de ces mouvements citoyens qui s'aiment créés pour répondre quand même à des manques des services publics locaux. Ce discours n'a pas changé 13 ans après, mais malheureusement, même avec l'arrivée de la batterie, on estime que pour l'instant, le problème n'est pas réglé. Et on continue quand même à s'adresser à un public qui est nombreux, mais qui n'a pas l'offre qui correspond à son nombre. Ça renvoie aussi au prix qui est très attractif. Là, c'est 5 euros l'entrée pour le offre. Gratuit pour les étudiants et pour les adhérents de l'assaut. Le compte-chassaut. Donc vraiment, vous essayez de rendre ça accessible à un maximum de membres. Le offre, c'est vraiment l'état d'esprit. On pourrait faire gratuit, on le ferait, mais au bout d'un moment, il faut quand même arriver à se financer un minimum. Là, parce qu'on a quand même du qualitatif à produire aussi. Et ça passait par 5 euros. Sinon, on s'aurait tenu canon. On aurait tout fait gratuit. Si on avait été financés en tout cas pour cet événement. Mais voilà, les 5 euros en gros, ils vont financer l'événement avec la buvette. Mais c'était vraiment l'esprit du offre. On veut vraiment que ça soit un maximum de gens qui puissent passer. La Tour Prenler est quand même devenue plus chère. Tout le monde peut peut-être plus y venir. Donc on ne voulait quand même pas rejeter ce public-là pour des problèmes d'argent. On en parlait. Le offre de la Tour, c'est un petit peu un avant-goût, une avant-scène du festival La Tour Prenler qui a lieu en juillet. On aura d'ailleurs une émission spéciale d'association d'idées sur le festival. Vous pouvez peut-être nous donner un petit avant-goût de ce qu'on pourra trouver justement dans ce festival. Cette année, sur La Tour Prenler ? Alors, grandes innovations, on en parlera plus en détail. Les grandes innovations cette année, c'est le passage à 3 jours. Ça n'a jamais été fait. On a toujours été sur une ou deux journées de concert. Là, on passe à 3 jours. Et 1, 2, 3 juillet. Voilà. Vendredi, samedi, dimanche avec une ouverture vers les familles comme je disais tout à l'heure sur le dimanche parce qu'on ouvrira par un spectacle jeune public. Il y aura un compteur dans la cour pour les gamins. Il y aura l'accès aux jeux, etc. Il y aura des ateliers qui seront faits avec les enfants aussi. Donc, vous ouvrez vraiment... Voilà. Il y a une programmation plutôt chante-française aussi qui colle avec un public plus familial, peut-être un peu plus âgé aussi. Ça n'enlève pas qu'on reste sur notre créneau les vendredis, samedis avant. Donc, des musiques plus alternatives destinées à un public plus jeune. Bien que je me dis, moi, je n'aime pas trop ce terme puisque on ne touche pas forcément que des jeunes jeunes. Et après, on remet en force le village associatif cette année plus gros que jamais puisqu'on a invité vraiment beaucoup de monde. Autre particularité, le camping aussi. Voilà. Alors, la grande nouveauté, c'est le camping qui va avec les trois jours et puis basculement effectivement à cette date puisqu'on a toujours été à un festival de printemps entre mai et juin, première fois qu'on passe à l'été, à la période des festivals en général. Ce qui nous permet cette année d'avoir un Lesinroc et un Télérama dans les guides des festivals d'été. Avant, on ne pouvait pas rentrer dedans puisque les guides n'étaient pas sortis. Et effectivement, ce camping sera gratuit pour les passes trois jours et payant pour la journée ou les deux jours. Encore une fois, très attractif. et qui sera un camping animé en plus. Il y aura aussi des animations là-bas, donc Changlerie, il y aura des expos. Il y a pas mal de trucs qui vont organiser aussi même sur le tableau. Il y aura des lots à gagner. Ça va être vraiment un camping il ne sera pas juste pour dormir. Il va se passer des choses la journée et avant d'arriver sur le site on pourra déjà bien s'amuser là-dedans. Et c'est l'assaut Les Chapardeurs qui vont gérer ça. Donc on a une assaut extérieure qui vient spécialement gérer le camping et l'animer. C'est vraiment sa mission exclusive sur le festival. On a pas mal d'assauts cette année en fait qui reviennent remplacés des équipes d'avant. Que ce soit la signalétique, la déco, les animations, la vidéoprojection. On a fait appel à des structures plus qu'à des gens même s'il y a des gens forcément dans les structures et derrière. Donc là on délègue vraiment des parties complètes à des structures dont c'est le corps de métier. Nous on devient des généralistes un petit peu qui fédérons un maximum de gens. On reste sur notre partie musicale et organisationnelle et on laisse après des spécialistes faire dans leur partie. Et ça c'est aussi l'objet de la Tour Roller c'est d'être fédérateur. Merci. Écoutez, Vincent Combette et Thomas Vessert d'avoir été avec nous. Vincent Combette vous êtes le chargé de production et Thomas Vessert le fondateur de Comte Chasseau et programmateur aussi. On peut retrouver toutes les informations sur l'association sur notre site internet le 3w.radiosensation.tv Merci. Merci.